Musique 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 Nous allons lire un vexé de la Bible Quand je sois un vexé de toi La Bible dit Tout lieu que foulera la plante de votre pied Je vous le donne Comme je l'ai dit A Moïse Amen Seigneur notre Dieu Sois béni, sois glorifié Merci pour ce moment que tu nous as donné Pour écouter ta parole Nous avons encore besoin de toi pour nous parler Seigneur Jésus Christ Nous ne voulons pas que l'homme puisse parler Mais nous avons besoin de toi Parce que toi tu nous connais plus que nous-mêmes Parle-nous Seigneur Jésus Et que ta parole puisse produire Des fruits d'une de la répatence Dans nos vies Dans le nom de Jésus Christ Amen Amen Nous allons écouter la parole de Dieu La fois passée Nous avons parlé de Sortir du programme Établi par l'homme Donc nous devons tous Sortir du programme Établi par l'homme Nous avons dit que Dieu a son programme L'homme aussi a son programme Le programme de l'homme Produit la mort Et le programme de Dieu Produit la vie Amen Donc nous n'avons pas besoin Le programme de l'homme C'est inutile Parce que ça produit la mort Ça ne produit rien Mais le programme de Dieu Produit toujours la vie Et si vous êtes dans le programme de Dieu À la fin Vous allez toujours Rencontrer la gloire de Dieu Le programme de l'homme À la fin Vous allez rencontrer la mort Comme Nimirot Avec sa tour Comme Néganastar Avec sa grande ville Et nous avions dit Encore que Écoutez les bandes Dans l'église C'est la parole de Dieu Les bandes du prophète Les bandes du message Dans l'église C'est la parole de Dieu Et ça fait partie aussi Du programme de Dieu Mais Il faut qu'il y ait l'équilibre Nous écoutons la bande C'est la parole de Dieu Et nous écoutons aussi Les effets 4 Les effets 4 Les effets 4 C'est la citation Que nous avions lue La fois passée Fembre On dit que La prédication Fait partie de son programme La prédication de la parole Fait partie du programme de Dieu Et quelque part Nous avions encore Lui Fait partie du programme Que le programme de Dieu C'est Dieu lui-même C'est une partie De lui-même Donc Les bandes Dites prophètes Dans l'église C'est la parole de Dieu C'est le programme de Dieu Les effets 4 Dans l'église Derrière la chair C'est aussi Le programme de Dieu Alors si vous restez seulement Avec des bandes Vous supprimez les effets 4 Là ça devient Le programme de l'homme Si vous restez seulement Avec les effets 4 Vous supprimez les bandes Là ça devient Le programme de l'homme Dieu est dans la totalité De sa parole Amen Les effets 4 sont là Et les bandes aussi sont là Nous écoutons Les bandes du prophète Dans l'église Et les effets 4 sont là Pour prêcher la parole Amen Aujourd'hui nous allons voir autre chose La voie pour vie par Dieu Pour aujourd'hui La voie pour vie par Dieu Pour aujourd'hui Nous ne voulons pas parler De la voie pour vie par Dieu Pour hier Ou pour demain Mais la voie pour vie par Dieu Pour aujourd'hui Dans notre temps Avant de toucher ça Nous allons d'abord Parler Du jardin d'Adam et Ève Parce que tout a commencé là-bas Frère Branham dit Jeunesse c'est le fondement Donc tout a commencé Là-bas Dans le jardin d'Éden Amen Alors La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux Et la terre Mais avant le commencement C'est-à-dire Ici c'est le commencement Mais avant le commencement Ici c'était l'éternité Donc Ici c'est le commencement Et ici c'est l'éternité Avant le commencement C'est-à-dire ici Dans l'éternité Dieu était seul Et quand il était seul Dans l'éternité Il n'était pas encore Dieu Mais il était Dieu En lui-même C'est ce que fait Branham dit Cet attribut de Dieu Était caché en lui Alors Comme il n'y avait personne Pour l'adorer Il n'était pas encore Dieu Mais il était Dieu En lui-même Cet attribut Était caché en lui Cet attribut de Dieu N'était pas encore manifesté Parce qu'il n'y avait personne Pour l'adorer Et la Bible dit Dieu c'est l'objet D'adoration Dieu c'est quelque chose Qu'on adore Tout ce que vous adorez Deviennent des dieux pour vous Si tu adores ton mari Ton mari devient des dieux pour toi Tu adores tes enfants Tes enfants Deviennent des dieux pour toi Tu adores ta femme Ta femme devient des dieux pour toi Tu adores ta maison La maison Deviennent des dieux pour toi Tu adores Une table Cette table devient des dieux pour toi Aujourd'hui Il y a des gens Qui adorent Lucifer Automatiquement Lucifer Devient des dieux pour eux Il y a des gens Qui adorent Branham Et automatiquement Branham Devient des dieux pour eux Mais nous croyons tous que Nous avons un seul dieu Le véritable c'est le Seigneur Jésus Christ Tous ces gens là Qui adorent Branham Qui adorent Lucifer Qui adorent L'air femme Ou l'air mari Ils sont voués à l'enfer Amen Alors quand dieu était en éternité Il n'y avait personne pour l'adorer Il n'était pas encore dieu Mais il était bien en lui même Cet attribut de dieu N'était pas encore manifesté Parce qu'il n'y avait personne pour l'adorer Il n'était même pas guérisseur Quand il était ici A l'éternité Mais il était guérisseur En lui même Il n'était pas encore sauvé Parce qu'il n'y avait personne pour sauver Amen Mais cet attribut du sauveur Cet attribut de guérisseur Cet attribut de dieu Était cassé en lui Quand il a créé des anges Les anges ont commencé à l'adorer Il devient maintenant le dieu des anges Quand il a quitté l'éternité Il est venu ici Au commencement Il a commencé à créer Il a créé Adam et Ève Il est devenu le dieu d'Adam Amen Alors quand Dieu a créé Adam et Ève Et après Nous nous sommes venus aussi dans le monde Ce dieu là Nous commençons à l'adorer Il est devenu aussi notre dieu Donc cet attribut de dieu Est maintenant manifesté Amen Alors quand Dieu a créé Adam et Ève Dieu était encore descendu Il leur a donné sa parole Il a dit à Adam et Ève De manger tous les fruits du jardin Sauf Les fruits de l'arbre qui est dominé Ils ne peuvent pas manger Aussi longtemps qu'Adam Obéissait à cette parole Il était le tout puissant Dans les jardins d'Éden Aussi longtemps qu'Adam Obéissait à la parole Que Dieu leur avait donnée Adam était le tout puissant Dans les jardins d'Éden Il était un dieu Dans les jardins d'Éden Il avait le pouvoir De diriger tout Il pouvait même dire au lion Toi lion viens ici Le lion devait obéir Il pouvait dire à l'iopard L'iopard va là-bas L'iopard devait obéir Toi arbre des racines Toi va à gauche L'arbre devait obéir Et aussi longtemps qu'Adam Obéissait à la parole Que Dieu leur avait donnée Adam avait quatre choses Qui le suivaient Il avait la vie éternelle en lui Il avait la possession De toute la terre Il avait l'autorité Sur toute la création Amen Donc il avait toutes ces choses En lui Aussi longtemps qu'il obéissait A la parole de Dieu Et aussi longtemps Que Adam gardait cette parole En lui Aussi longtemps Qu'il obéissait A cette parole Il était de tout puissant Il était Dieu Dans les jardins d'Éden Et il avait le pouvoir De faire tout ce qu'il voulait La maladie n'était pas là A cause de la parole Que Adam gardait en lui Des cimetières Des corbières Des hôpitaux Des maladies La stérilité La pauvreté Toutes ces mauvaises choses N'existaient pas Aussi longtemps Que Adam gardait la parole De Dieu en lui Ça n'existait pas Quand j'ai mal à la tête Quand j'ai mal à la tête Ça n'existait pas Aussi longtemps Que Adam gardait La parole de Dieu En lui Il n'y avait rien 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 de mal A ces moments là Tout était correct Tout était parfait A cause de la parole Que Adam Avez en lui Amen Et aussi longtemps Que nous gardons La parole de Dieu Dans nos vies Toutes ces choses là Que nous avons citées N'existent pas aussi en nous Aussi longtemps Que nous gardons La parole de Dieu Dans nos foyers Des maladies Stérilité Pauvreté Toutes ces choses N'existent pas Des malédictions Ça n'existe pas Quand vous abandonez La parole de Dieu Le diable Venant Il va venir Avec toutes ces marchandises Dans votre foyer Dans votre famille Et il va faire entrer Tout ce qu'il veut Des maladies Des problèmes Des accidents Des discussions Alors Adam aussi L'ont Qu'il gardait La parole de Dieu Toutes ces mauvaises choses N'existaient pas Des maladies Des problèmes Des discussions Des corbières Des hôpitaux Des sida Des cancers La pauvreté La stérilité Ça n'existait pas Parce que ces choses là Ne peuvent pas se mélanger Avec la parole de Dieu Il faut enlever La parole de Dieu Pour que ces choses là Puissent Prendre place en vous Amen Alors un jour Adam Pardon Eve A rencontré Un gangistère Un kuluna Il a rencontré Un homme Un bandit Au nom de Lucifer Et ce bandit A commencé A draguer Eve Eve a donné Aussi son oreille C'est pourquoi Moi je dis toujours Annoncé Si tu vois un garçon Commence A te draguer Ou il commence A te parler des choses Qui n'est pas la parole Ne donnez pas l'oreille Parce que la foi Vient de ce qu'on entend Le fait que tu entends Tu entends Tu entends Tu entends Tu es en train Tu es en train Tu es en train de créer Quelque chose En toi Et cela Va se matérialiser Eve a donné son oreille A Au diable Il a commencé A entendre A écouter Ce que le diable Lui disait Le diable dit Tu es belle Ta peau Elise Tu es vraiment Très jolie Eve a donné le oreille Et la foi Vient de ce qu'on entend Pendant que Eve Donneur l'oreille Eve ne savait pas Qu'il est en train De créer quelque chose En lui Et le diable Il savait que Je suis en train De créer quelque chose Dans cette femme Et Quand La foi vient de ce qu'on entend Le diable Il a réussi A séduire Eve Mais avant A séduire Eve Eve avait la parole De Dieu en lui A Anel Le diable Le diable ne pouvait pas Rentrer directement Pour la séduire A cause de la parole Que Eve gardait Dans son cœur Le diable Le diable lui a posé Une question Est-ce que réellement Dieu vous a dit De ne pas manger Tous les fruits Des arbres du jardin Eve a répondu Au diable Dieu nous a dit De manger tout Sauf les fruits De l'arbre Qui est dominé Là Nous ne pouvons pas manger Et nous ne pouvons pas toucher Quand le diable A écouté toucher Le diable a compris Que Dieu n'avait pas dit Toucher Dieu avait dit seulement De ne pas manger Alors Eve a ajouté Quelque chose Dans la parole de Dieu Automatiquement Le diable est entré Et il a séduit Eve Dieu n'avait dit seulement De ne pas manger Toucher oui Manger non Eve a ajouté Quelque chose Que Dieu n'avait pas dit Alors à partir De ces trous Là Le diable est entré Et il a séduit Complètement Eve C'est pourquoi Quand vous êtes Dans une église Où le pasteur Est en train d'ajouter De retrancher Quelque chose Dans les messages Automatiquement Vous êtes sous la puissance Du diable Le diable est déjà Entré dans cette église Et il va commencer A vous saccager Comme il veut Dans un foyer C'est la même chose Vous êtes Avec vos enfants Quand vous ajoutez Des choses Qui ne bat la parole Dans votre foyer Automatiquement Le diable est entré Donc Eve Est séduit Quand il a péché Automatiquement Toutes ces choses là Qui n'existaient pas Des maladies Des problèmes Des accidents Des corridors Des hôpitaux Et ainsi de suite Le diable a réussi De faire entrer ça Dans le monde Mais avant le péché Ces choses là N'existaient pas Quand Eve A péché Elle est allée encore Séduire son mari Le 2 Ils sont tombés Dans les péchés Ils sont tombés Dans les péchés Et automatiquement Le diable a fait entrer Toutes ces mauvaises choses Que nous voyons aujourd'hui C'est pourquoi Aujourd'hui nous voyons Des cordiales Nous voyons Des hôpitaux Nous voyons Des maladies Des sida Des cancers Ainsi de suite Des diabètes Nous voyons Aujourd'hui Des escorts Des volets Des accidents Des tombeaux A cause Des péchés D'Adam Mais aussi longtemps Tant qu'Adam et Ève Gardaient la parole De Dieu En eux Toutes ces choses Là n'existaient pas Aussi longtemps Que nous gardons La parole De Dieu En nous Ces choses là Aussi n'existaient pas Dans nos vies Nous allons les voir Bientôt Parce que Dieu Il est la vie Dieu ne se mélange pas Avec la mort Et même quand nous mourons Nous ne mourons pas Nous dormons Quand il est mort Ça c'est le langage Des païens Nous Nous ne mourons pas Parce que nous avons La parole Qu'Adam avait Au commencement Nous allons les voir Bientôt Alors Quand Adam et Ève Ont péché Les diables A fait entrer Toutes ces histoires Dans leur vie Et dans le monde Vers le soir Dieu Est venu Adam Adam Où es-tu Adam a dit A Dieu Seigneur Je me suis Caché Parce que je suis Ni Adam Adam Où es-tu La voix des diés Qui rétentissait Dans les jambes Les dents Aujourd'hui C'est le message De l'air La voix des diés Aujourd'hui C'est le message De l'air C'est la parole Parlée Et la semence Originelle La voix des diés Aujourd'hui Ce n'est pas La voix des prédicateurs C'est la voix Et c'est le message De l'air Amen Adam Adam Où es-tu Parce que Dieu A laissé Adam Dans l'église Du message Quand Dieu est venu Il ne voyait pas Adam Dans la parole Parler Il ne voyait pas Adam A Frontenac Il ne voyait pas Adam A Assel Là-bas Chez frère Où il est Le pasteur Où il est Du ténier Dieu a regardé A cet estage Adam Il n'est pas là Adam Mais où es-tu Oh je me suis Caché Chez les pentecôtistes Parce que Je porte Une pilote Eve Où es-tu Je me suis caché Chez les groupes de prière Parce que Je porte un colon Qui vous a appris Que vous devez porter Des quilotes Qui vous a appris Que vous devez porter Des colons C'est le serpent Adam Qu'est-ce que tu fais Là dans les groupes de prière Je suis ni Parce que Pour porter la quilote Femme A me dit Tu es ni Un garçon Ou une fille Vous portez une quilote En dehors Là-bas Vous promenez Avec ces quilotes Là Vous êtes ni Devant Dieu Vous ne portez rien Nous avions dit Qu'un garçon Quand il porte Une quilote Il porte Les sous-vêtements De sa femme Quand une femme Porte une quilote Elle se promène Avec cette quilote Partout Elle se promène Avec son sous-vêtement Donc Elle est Complètement Ni Adam Où est-tu Je me suis caché Chez maman En langue Parce que Je suis En slip Je porte Les sous-vêtements De ma femme Ève Où es-tu Tu t'es caché Où Je me suis caché Chez les bims Je me suis caché Chez les catholiques Parce que là-bas Ils acceptent Que je porte Une quilote Ils acceptent Que je porte Un colon Alors Quand Dieu est venu Il a vu Adam Il était nid Ève aussi Elle était nid Dieu Avec pitié D'Adam Et de Ève Dieu n'a pas fouillé Adam Dieu N'a pas Égilé Adam Dieu Avec pitié D'Adam Et de Ève C'est le contraire De ce que nous faisons Aujourd'hui Quand les frères Est dans les péchés Tout le monde Les fouillent Quand l'île Sère est tombée Dans l'adultère Ou dans l'impédicité Tous Les fouillent Et les gens Commence A lui donner Des noms Tu es un corumbo Tu es un corumbo Tu n'es pas Soeur du message Tu n'es pas Soeur du message Tu es fouillé À l'affaire Non Dieu n'était pas Venu comme ça Dieu est venu Avec amour Adam Adam Où es-tu Dieu avait pitié D'Adam Et il avait Pitié De la femme Quand un frère Ou il se tombe Dans les péchés Nous devons suivre L'exemple des lieux Ne veillez pas Avec brutalité Parce que Tu ne sais pas Demain Ça peut être ton tour Les diables Nous combattent D'une manière Ou d'une autre Un frère Quand il tombe Nous venons pour Lui donner secours Afin qu'il puisse Retourner dans son état Qu'il était avant Ne veillez pas En entier Comme notre frère Poutou Par exemple Qui était avec nous Il est déjà parti Dans la gloire Quand il était tombé Beaucoup ont commencé A les critiquer Tu es comme beau On lui a donné Des noms compliqués Tu es voulu en enfer Mais les gens Ils ont oublié Que les gens Etaient bénis Par son ministère Il est tombé Ce n'est pas ton problème Ton problème C'est de prier pour lui Ou de l'aider Afin qu'ils puissent S'élever Si tu ne veux pas Les deux Retire-toi Calmément Ne critiquez pas Nous avons lu Une citation La fois passée Fabre Adam dit Peu importe Ce que les serviteurs Fait Respectez-les Tu ne respectes pas Quelque chose Va venir sur toi Et je suis sûr Que beaucoup sont maudits Dieu a frappé Beaucoup de gens A cause Du péché De ces frères-là Respectez-les Peu importe Ce qu'il fait Respectez-les Alors Dieu A vu Que Adam Était Nus Dieu A tué Un agneau Il a enlevé La peau De l'agneau Il a ouvert Adam Et Ève Dieu leur a donné Des habits Dieu a donné À Ève Des longues jipes Dieu a donné À Ève Des longues robes Dieu a donné À Adam Un pantalon Dieu a enlevé La kilote Il lui a donné Un pantalon C'est ce que Dieu Fait aussi aujourd'hui Dieu nous a envoyé Les prophètes William, Marion et Branham Et Branham Est en train De nous vêtir C'est Dieu Derrière lui Qui est en train De vêtir nos serres C'est Dieu Derrière lui Qui est à Près d'enlever Les kilotes Chez les frères Et de leur donner Les pantalons Amen Dieu a couvert Il a tué l'agneau Il a versé le sang Il a pris la peau De l'agneau Il a couvert Adam et Ève Cette date Il nous a rendu Que c'était Une prophétie Symbolique Qui voulait seulement Dire que Adam Adam Tu es tombé Mais un jour Le véritable Agneau de Dieu Viendra dans ce monde Il va verser son sang Pour toi Et ta nidité Sera couverte Tu seras pardonné Alors Dieu a dit encore à Adam La terre sera maudite La terre sera maudite A cause de toi A cause de ce que tu as fait Dieu n'a pas maudit Adam Mais il a maudit la terre A la place d'Adam Et Dieu a dit La terre Portera des épines Et des ronces Ça aussi c'était Une prophétie Symbolique Qui voulait typifier Quelque chose Que la malédiction Qui devait tomber Sur toi Adam Cette malédiction Est tombée Sur la terre Et la terre Portera Des couronnes Des épines Alors Un jour Le véritable Agneau de Dieu Était venu Dans ce monde Pour accomplir La prophétie Du jardin Dédé Sa mission Était De verser le sang Et de sauver Adam De couvrir Adam Afin que sa dignité N'apparaisse pas Plus Le véritable Agneau de Dieu Est venu Dans ce monde Ce véritable Agneau de Dieu Il passait Dans des rues Comme ça Les gens Ne les voyaient pas Il fallait un prophète Parce que C'est le prophète Qui connaît Dieu Nous nous connaissons Dieu Nous connaissons Dieu A partir du prophète Jésus Le véritable Agneau de Dieu Il était déjà Sur la terre Il passait Les gens Comme ça Il y avait Les gens Peut-être Ils pouvaient Les juger Les autres Peut-être Ils pouvaient Les pousser Comme ça Mais ils ne savaient Pas que c'est Le Dieu Tout puissant Personne Le connaissait Mais quand Jean Baptiste Il est prophète Quand il a Vu Il a compris Que C'est lui Le Dieu Tout puissant Il a crié Voici L'agneau De Dieu C'est lui Qui hante Les péchés Du monde Et les gens Ont suivi Jésus Quand le diable A écouté ça Il a compris Cet homme Il est venu Pour me combattre Alors Qu'est-ce que le diable A fait Vous connaissez L'histoire Pour gagner Le temps Le diable A commencé A chercher Des manœuvres Pour tuer Jésus Pour maltraiter Jésus Il a commencé A créer Des problèmes Il a commencé A créer Des problèmes Un jour On a arrêté Jésus On l'a frappé Vous connaissez L'histoire On lui a même Arraché Sa barbe Par la force On lui a même Arraché Ses chevets Par la force Comme ça Avec la main On a frappé Jésus Laissant couler Jésus a souffert Pour toi et moi Jésus A donné sa vie Pour toi et moi Il pouvait rester Là-bas Dans la gloire Mais il est descendu Pour mourir Pour souffrir A cause de toi et moi Et aujourd'hui Nous ne pouvons pas Piétiner cette grâce C'est très dangereux Un frère Qui est toujours Derrière Des prostituées Un frère Qui est toujours Où il sait Qui est toujours Dans les boîtes De lui Un frère Qui boit toujours Qui fume Un frère Qui est géri Toujours Un frère Qui a toujours Des ennemis Vous êtes Ce que tu fais C'est un langage C'est un langage Tous tes comportements C'est un langage Codé Oh j'aime Dieu J'aime Dieu J'aime Dieu Tu ne viens pas À l'église Tu n'as pas Tu n'as pas besoin De baptême Tu n'as pas besoin D'écouter La parole Tu es toujours Derrière De prostituées Tu es toujours Dans les boîtes De lui Les sentiments De trois minutes Ou de quatre minutes Sainte-moi Mais ça Ça t'amène En enfer Avec des filles Tu cherches Les sentiments De trois minutes Sainte-moi Après ça C'est fini Tu n'as plus besoin De ça Et demain Tu es en enfer Tu es en train De piétiner La grâce de Dieu Tu es en train De piétiner La colonne de feu Tu es en train De piétiner Les messages De l'œil À cause Du sentiment De trois minutes Sainte-moi Avec une fille Le diable A commencé A maltraiter Jésus Il a commencé A chercher Des problèmes On a frappé Jésus On a On a Cloué Sa main Sur Un bois Babé Dis c'était Et Et Koti Et Toboli Moussouni C'était Toboli Moukouwa C'était Et Toboli Ibaia Tout ça C'était Pour toi Et moi Alors Nous ne pouvons Pas piétiner Cette grâce C'est très 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 Dangéré Alors Le diable S'il a Croire Il a Croé Jésus Et Lui Pensait Qu'il Est En train De Vaincre Jésus Fabre Rame Dit Le diable Avait Oublié Que Les mains De Jésus Parce que Nous avions Duit Tout Ce que Tu fais Tout Jeste C'était La L'âge Connaie Les bras De Jésus Le diable L'avait Cloué Comme Ça C'était La Tête Le diable Il fallait Qu'il Puisse Le clouer D'une autre Façon Mais Le diable S'est Trompé Il a Cloué Jésus Avec Les mains Levé Comme Ça Et Les mains De Jésus Sous Forme De Feu Frère Préhame Dit C'était Un Langage Connaie Jésus Sur La Croix Il Disait Seulement Au diable Qu'aujourd'hui C'est Le jour Veux C'est Le jour De La Victoire Mais Le diable Pensait Qu'il Est En Trait De Gagner Le Combat Jésus Était Sur La Croix Et Sur La Croix Quand Jésus A Crié Tout Est Accompli C'est A Dire Pendant Que Le diable Frappait Jésus Pendant Que Le diable De Couer Jésus Pendant Que Le Sain Couler Jésus Était En Trait De Résoudre Chaque Problème Des Croyants Jésus Était En Trait De Détruire Des Maladies Il Était En Trait De Détruire La Stérilité Tout Ce Que Le diable L'avait Fait Entrer Dans Le Jésus Était En Trait De Distraire Le diable Sur La Croix Mais En Cachette Il Le diable Le Péché La Pédicité La Mort Tout Il Est En Trait De Détruire Le diable Frapper Le Corps Mais Spirituellement Parlant Jésus Est En Trait De Tout Détruire Ce Que Le diable avait Fait Entrer Quand Il avait Péché Quand Jésus a Crié Tout Est Accompli Le diable L'a Demandé à Sain Démot Qu'est Ce qu'il a dit Il a dit Tout Est Accompli Quand Jésus a Crié Tout Est Accompli C'est La Vélu Il A Accompli Tout Pour Nous C'est A D Il A Vaincu Tout Pour Nous Il A Accompli La Mission Il A Gagné Le Combat Tout Est Accompli La Stérilité Était Tombée Ce Jour Là La Diamètre Était Tombée Ce Jour Là Tout Somme De Maladies Était Tombée Ce Jour Là L'impédicité La Mort Tout Était Tombée Ce Jour Là Si La Croix Quand Jésus a Crié Tout Est Accompli La Pauvreté Oh Non Moi Je Avec La Parole De Dieu Jésus A Tout Détrui Il A Détrui Tout Tout Les A Du Diable La Maladie La Stérilité La Pauvreté Oh Les Sorciers M'attaquent Des Enfoutements De Corbières Tout Jésus A Détrui Si La Croix Tout Est Accompli Le Diable A Demandé A Ces De mots Qu'est Ce Qu'il A Il A Tout Est Accompli Le Diable Est Allé Dans Son Armoire Là Où Il Cachait Des Maladies Pour Donner A Jean Il A Tiré Comme Ça Pour Voir Si Le Cancer Est Là Dans Son Tiroir Il A Révis Il A Regardé Là Où Il Cachait Des Sida Disparu Il A Regardé Dans Les Tiroir De Tiber Quylose Disparu Il A Se Demandé Ouvrir Un La Malette Là J'avais Caché La Pauvreté Là Pour Jeter Aux Jans De Montréal Les Demand Quand Ils Ont Ouvert La Malette La Pauvreté N'était Pas Là J'avais Caché La Diabète Là Dans Ce Tiroir Vra Vérifier Les Demand Ils Sont Allé Vérifier Dans Les Tiroir Ils Ont Dit Maître Il Y A Rien Tout Est Disparu Le Diable Est Resté Même Vite C'est Pourquoi Frère Brelam Dit Aujourd'hui Si tu Sens Des Doulaires Dans Ton Corps Comme Moi Je Sends Quand Je Sends Des Doulaires Je Ne Peu Pas Dire Que Je Malade Non Quand Tu Sends Des Doulaires Dans Ton Cors Cela veut Dire Que La Maladie Est Dans Ta Porte La Maladie Est En Tra De Frapper Ta Porte Pour Entrer Le Fait De Donner Le Coup Comme Ca Il Frappe La Porte Non Tu Sends Dérouler Mais Faire Maladie Tu N'es Pas Encore Malade Quand Tu Dis Que Je Suis Malade C'est A D'accepter Cette Maladie Tu As Ouvert La Maladie Entre Jésus A Tout Dépris Sur La Croix Aujourd'hui Plus Question Des Maladies Je Je Tu As Maladie Tu Viens Ici Tu Vas Sortir En Bonne Santé Je M'ai dit Frère Bernard Il Dit Dans Les Oeuvres Que J'ai fait En Témoignage Paragraphe 6 Il Dit Maintenant Quant A vous Qui Est De Au Sous Somme Et Quant A vous Qui N'êtes Pas En Mesur A Ce Moment De Voir Dans Point 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 Le Se Jésus Christ Par Le Châtiment Qu'il A Subi Notre Place Et Par Sa Mort Au Calvaire A Payé Le Prix Pour La Guérison De Chaque Mortel Au Monde Ou Qui N'y Aurait Jamais Au Monde Jésus A Déjà Payé Le Prix Et Aux yeux De Dieu Vous Êtes Déjà Guéri Aux yeux De Dieu Vous Êtes Déjà Déjà Guéri Donc Plus Question De Maladie Vous Êtes Déjà Guéri Femme Continue Au C'est De Dieu Il N'y A Pas De Maladie Vous Êtes Déjà Guéri Chaque Pêcheur Ici A L'intérieur D'or Où Que Vous Soyez Vos Pêchers Pour Dieu Vous Sont Pardonnés Maintenant Femme A Dique Au C'est De Dieu Nous Sommes Déjà Guéris Donc Quand Tu Tu es Encore Après De Christ Pour La Seconde fois Et N'est Seigneur Guéris Moi Fabre Rame Dit Dieu A Déjà Fait Ça Au Calvaire Il T'a Déjà Guéri La Vraie Prière C'est De Réclamer Ce Que Jésus A Fait Au Calvaire C'est De Réclamer Ta Guérison Que Jésus A Fait A Compris Au Calvaire Oh Seigneur Donne Moi Jésus T'a Déjà Donné Tout Au Calvaire C'est A T'entend De Réclamer Ce Que Tu Ves Des Prières Jésus Donne Moi Jésus Guéris Moi Dieu N'écoute Pas Ça C'est Pourquoi Beaucoup Aujourd'hui Ils sont Malades Des Années Des Années Des Années Des Années Ils sont Toujours Comme Ça Parce Qu'ils Ont Accepté Cette Maladie La fois Passée J'avais Donné Un Témoignage D'un Frère Ici En Montréal Il Était À L'hôpital On Lui Attrapa Avec Cinq Cancers Les Frères A Dit Ce N'est Pas Frère Du Message C'est Un Panticot Est Le Frère A Dit Je Ne Le Crois Pas Je Ne Je Quand Il Est Arrivé Au Métro Il A Commencé A Lui C'est Confirmé Qu'il Est Malade Il A Duit Non Je Je Ne Passe Ce Papier Il A Jeter Ça Au Métro Au Nom De Jésus Je 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 C'est La Seize Année Il Est En Bonne Santé Quand Il Est Encore Aller Chez Le Docteur Après Quelques Années On Le Pourquoi C'était Seulement En train De frapper La porte Pour Entrer Quand Il A Refusé D'ouvrir La Porte La Maladie A Pris Fuite Au Nom De Jésus Christ Quand Nous Sons Malades N'accepte Pas Que Tu Es Malade Ne Confesse Pas Que Tu Es Malade Parce Que Tout Ce que Tu Dis Tout Ce Que Tu Penses C'est Là Vont Se Matérialiser Amen Alors Si La Jésus A Tout Sauf Rien Tout Tout Sauf Rien Alors Jésus A Détruit Toute Maladie Il A Détruit Toute La Pauvreté La Stérilité Tout Était Détruit Mais Il Restait Une Chose Le Diable Dit Bon Malgré Qu'il A Tout Détruit Mais J'ai Quand Même La Clé Parce Qu'il avait Toujours La Clé De La Mort Et Tous Les Croyants De La Sainte Testament Qui Mourraient Ils étaient Sous La Prouissance Du Diable Tout Des Abraham Des Moïse Des Jérémie Des Haït Tous étaient Emprisonnés Là-bas Dans La Prison Du Diable Malgré Que Jésus A Tout Détruit J'ai Quand La Clé De La Mort Et Il Disait Ça Jésus Quand Il A Tout Est Accompli Il Est Déjà En Route Vers L' En En Pour Aller Libérer Pour Aller Prendre Ses Clés Avec Par Force Dans La Mère Du Diable Le Diable De Bien Se Demont Il Soyez Pas Découragé Nous Avons La Clé De La Mort Alors Jésus Pour Aller Là-bas Dans L'affaire Là-Ou Le Diable A Fermé Des Croyants Jésus Ne Pouvait Pas Aller Là-bas Comme Un Saint Jésus C'est Déguisé C'est Pourquoi La Bible Il Apportait Toutes Nos Malédictions Il N'était De Veni Il Apportait Tous Nos Pechés Donc C'était Comme Son Manteau Quand Il Venait Comme Ça Les Diables Croyaient Que C'était Notre Client Qui Arrive Parce Que Quand Tu Mènes Tu Passes Directement Là-bas Il Te Met En Prison Alors Jésus aussi Venait Les D'un De Il A Regardé Ça C'est Notre Client Parce Qu' Il Voyait Se Les Péché Alors Quand Jésus Est Arrivé Il A Frappé La Porte Le Diable A Ouvert La Porte Femme dit Quand Le Diable A Ouvert La Porte Jésus A Femme D'un Diable A NINGANI Sabot Femme dit Dieu N'a Pas Donné Un Coup Il A Donné Un Coup De Sabot Sabot C'est Sabotage Donc Dieu Jésus L'a Saboté Le Diable Est Tomé A Gauche Et La Clé Est Tomé A Droite J'ai Cherché Cette Citation Mais Je n'ai Pas Trouvé Peut-être La Prochaine fois Le Diable Est Tomé A Gauche La Clé Tomé A Droite Jésus a pris la clé Il est Allé Ouvrir La La prison Abraham sont Moïse sont Jérémy sont Ézéchal sont Rouge Gorges sont Cécile sont Jimmy sont Pierro et Longo sont Patrick sont et quand nous nous sommes libérés de la prison du diable Jésus nous a fait sortir nous étions maintenant libres nous sommes libérés même la mort n'a pas le pouvoir sur nous Amen aujourd'hui des maladies, des problèmes, des accidents toutes ces choses là, des discussions des envoûtements, toutes ces choses n'ont pas le pouvoir sur nous même la mort c'est pourquoi notre bien-aimé Paul il était en train de se manquer de la mort O mort, où est ton guillon ? O tombe ! Où est ta victoire ? Jésus a récupéré la clé de la mort car un chrétien m'est aujourd'hui en réalité il dort il n'est même pas il dort nous, nous ne mourons pas notre sœur Olga elle est dans la gloire elle n'est pas morte elle est vivante notre sœur Shekina elle est dans la gloire elle est vivante elle nous attend tous nos bien-aimés qui sont déjà partis ils sont dans la gloire le langage là qu'ils sont morts c'est le langage des païens nous, nous ne mourrons pas parce que Jésus a vaincu la mort la clé de la mort n'est plus dans la main des sorciers la clé de la mort n'est plus dans la main des magiciens ou des marabouts la clé de la mort Jésus a récupéré ça donc le diable aujourd'hui est vide il n'a rien à nous grimacer il vient avec la maladie dis-lui, regarde la croix là-bas regardez ce que Jésus t'avait fait il vient avec la mort regardez ce que Jésus t'avait fait le coup de pied que tu avais reçu ce jour-là oh non, il vient avec le cancer tout ça ce n'est pas des maladies ce sont des fantaisies des vraies choses Jésus avait tout détruit sur la croix aujourd'hui nous sommes libérés plus question de tristesse oh moi, je suis pauvre oh moi, j'ai des problèmes oh moi, j'ai des problèmes avec ma femme ou mon mari oh dans mon foyer oh parce que vous avez jeté la parole de Dieu reconnaissez seulement le frère Gorgota et vous verrez la gloire de Dieu Amen donc nous parlons de la voie pour vie par Dieu pour aujourd'hui la mort de Jésus à la croix nous a donné accès à toutes les promesses de la Bible nous avons 1600 promesses dans la Bible beaucoup de promesses 1600 que Dieu nous a données et toutes ces promesses c'est pour nous les enfants de Dieu alors malgré la victoire de Jésus sur la croix si tu veux voir cette victoire en toi ou dans tes problèmes tu dois reconnaître l'œuvre de Gorgota ça c'est un il y a des conditions à partir de Gorgota Dieu a tracé des chemins il a tracé des voies il a tracé des chemins à chaque problème qui t'arrive il faut passer par ce chemin tu vas trouver la solution si tu ne passes pas par la voie ou par le chemin que Dieu a tracé par question de solution c'est pourquoi aujourd'hui les gens disent que Dieu n'existe pas ils ont prié ils ont prié ils ont prié qu'il a tracé pour ce problème là tu auras la solution Dieu il a tracé sa parole pour l'accomplir j'avais une citation de Fébranam pour confirmer ce que j'ai dit Fébranam dit ceci dans cette brochure la voie de Dieu pour vivre en ces jours paragraphe 8 Fébranam dit Dieu a toujours eu une voie il y a deux voies c'est à dire nos voies ou bien ces voies Dieu a une voie pour aujourd'hui donc Dieu a une voie pour aujourd'hui en effet il a toujours pour vivre une voie pour tout donc pour tout pour chaque chose Dieu a toujours une voie Dieu a une voie pour chaque chose pour tout et l'homme aussi a ses voies si tu as un problème ou une difficulté il faut que tu passes tu dois passer par le chemin où la voie que Dieu a tracée et à la fin tu vas trouver la solution ce que Jésus a fait c'est là quoi si tu veux que cela puisse se manifester dans ta vie il y a des conditions ce n'est pas que ça va commencer automatiquement à s'accomplir dans ta vie comme ça non il y a des conditions qui doit passer par le chemin que Dieu a tracé même quand vous allez chez les fétichés les Ngana Kisi tu viens Ngana ou fétiché j'ai besoin d'argent les fétichés ne te donnent pas directement l'argent comme ça non les fétichés il va te donner les lois que tu dois obéir il ne faut pas regarder sous le lit par exemple il ne faut pas balaer pendant la nuit il ne faut pas aller par exemple aux toilettes il faut faire caca dans ta chambre ainsi de suite il va te donner des lois des Bikila Kila alors si tu respectes toutes ces lois tout ce que les fétichés t'a dit tu vas les voir c'est matérialisé comme ça et Fébreland dit c'est la perversion le diable est là seulement pour pervertir ce que Dieu fait c'est la perversion de la chose originale et notre Dieu pour qu'il puisse te bénir pour que tu puisses voir la main de Dieu pour que tu puisses voir la solution à ton problème il y a des conditions aussi tout ce que les fétichés sont en train de faire ils donnent les lois les conditions tout ça c'est la perversion mais la vraie chose c'est Dieu qui a ça Dieu aussi a des conditions la première condition tu y es obligé de passer sur le chemin que Dieu a tracé pour ces problèmes là j'avais une autre citation de Fébreland toujours la voix pour vie la voix dédiée pour vie en ces jours paraph 10 il dit alors Dieu a pour vie une voix pour nous Dieu aime ses enfants il aime son peuple il veut les aider Dieu veut vous aider il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé donc aujourd'hui il y a des gens qui veulent s'aider eux-mêmes donc ils n'ont pas besoin de Dieu c'est pourquoi on a toujours des échecs cette prédication c'est comme une introduction nous allons entrer dans des choses très 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 grandes et je crois que chacun de nous va se retrouver alors Fébreland dit il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même pendant que je prêche ici Dieu est en train de vous aider si vous mettez ça dans votre cœur vous serez aidé tous vos problèmes vont tomber Amen Fébreland continue il dit mais il a une voix c'est ça la première condition et sa voix est l'unique moyen par laquelle il agira Dieu a un chemin il a une voix Fébreland dit c'est l'unique moyen que Dieu peut agir en dehors de cette voix en dehors de ce chemin Dieu croise ses bras tu peux pleurer comme tu veux Dieu n'est pas là Fébreland continue il dit vous devez accepter ces conditions à lui pas vos conditions vous devez accepter ces conditions à lui vous devez accepter les conditions de Dieu Amen alors Fébreland dit pas vos conditions à vous ces conditions vous voulez que ce soit d'une certaine manière mais il vous les donne à sa manière à lui vous vous voulez que la solution vient de cette manière mais Dieu vous donne la solution à sa manière à lui c'est ça c'est ce que Fébreland dit ici la voix sa voix la voix de Dieu pour vivre ce jour par la 10 Fébreland donne l'exemple de Naman Naman était le breu Dieu lui a dit Naman était allé chez les docteurs les docteurs ont échoué ils ont essayé de guérir Naman ils ont échoué Naman est allé chez les gangakis chez les féticheurs les féticheurs ont échoué quand Dieu est arrivé il a dit à Naman va te jeter cette fois dans l'eau Naman dit là où tu m'envoies au Calamou c'est très sale cette rivière est très sale Dieu dit plonge-toi là-bas cette fois tu seras guéri Naman discutait il dit moi j'ai eu une piscine chez moi c'est très propre je peux me jeter même 100 fois là-bas ça ne me dérangerait pas Naman est allé se jeter dans sa piscine 20 fois 40 fois il était toujours lébré quand il est allé se jeter là où Dieu l'avait dit il s'est jeter 3 fois il était toujours lébré les prophètes l'a dit Dieu avait dit 7 fois il s'est jeter 5 fois il était toujours lébré il s'est jeter 6 fois toujours lébré quand il s'est jeter la 7ème fois automatiquement la lèvre était partie Naman était guéri pourquoi ? parce qu'il a il a passé sur le chemin que Dieu avait tracé pour lui et nous aujourd'hui si nous passons sur le chemin que Dieu nous a tracé nous avons des solutions à tous nos problèmes alors il y a des conditions pour que tu puisses avoir la main dédiée puisque pour que tu puisses avoir la gloire dédiée il y a toujours des conditions Amen donc ce que Jésus a fait ici sur la croix il a tout détruit mais cette victoire il a donné ça à l'église il a donné ça aux croyants donc aujourd'hui nous avons cette victoire les sorciers n'ont pas le pouvoir sur nous la maladie la mort la pauvreté toutes ces choses n'ont pas le pouvoir sur nous nous sommes au-dessus de toutes choses nous sommes au-dessus et il y a encore une autre condition cette victoire c'est pour les croyants ce n'est pas pour tout le monde les païens les impidiques les gens qui ne veillent pas les prophètes les gens qui sont toujours dans les boîtes les ménos cette victoire c'est pour les croyants Frère Frère Lame dit c'est pour les croyants ce n'est pas pour tout le monde c'est pour les croyants c'est pour ceux qui reconnaissent cette œuvre de Golgotha et aujourd'hui quand nous parlons de l'œuvre de Golgotha nous parlons aujourd'hui du sang de Jésus Christ le sang de Jésus aujourd'hui c'est le message de l'œuvre le sang de Jésus aujourd'hui c'est le message de l'œuvre donc cette victoire c'est pour les croyants c'est les membres ce n'est pas pour tout le monde oh moi j'ai prié j'ai prié j'ai prié je ne vois rien moi je suis toujours malade je suis toujours malade oh la pauvreté je cherche l'argent je travaille mais c'est comme je n'ai pas toujours l'argent es-tu un croyant si tu es un croyant qu'est-ce que tu crois parce que quand on dit un croyant aujourd'hui ce sont des gens qui ont reconnu leurs messages et leurs messagers c'est ça les vrais croyants et un croyant c'est celui qui a reçu le message et qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ ce n'est pas fini c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit en lui dans l'âme pas l'Esprit oh regarde tout le monde j'ai lu le Saint-Esprit non ça c'est au niveau de l'Esprit c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit dans son âme c'est ça un vrai croyant Femme Rannam dit si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit tu es en voie de devenir croyant donc cette promesse n'est pas encore pour toi j'avais dit Femme Rannam Femme Rannam dit dans être prendre le Dieu au mot par agave 8 il dit par se maîtriser nous avons été avant été c'est le temps passé et c'est juste frère nous avons été guéris quand Femme Rannam dit il y a 1900 ans chaque péché dans le monde a été pardonné pour chaque péché qu'il a commis et c'est juste il est il est l'agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde et c'est juste Femme Rannam pose la question donc tout le monde a été pardonné là-bas il y a 1900 ans mais cela ne vous fera aucun bien jusqu'à ce que vous l'acceptez comme votre sauveur personnel dans cet événement de Golgotha ne vous fera rien jusqu'à ce que vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel alors quand vous l'acceptez Jésus ne vient plus mourir pour quelqu'un vous voyez il est mort qu'il s'est foi nous acceptons nous acceptons notre salut c'est qu'il point 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 son oeuvre achevée du calvaire alors c'est donc par ces maîtres-ci que nous avons été guéris nous savons qu'il ne descend pas chaque fois nous guérir et nous point 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 cela demande votre propre foi individuelle donc pour que tu deviens participant de la victoire de Jésus tu dois accepter Jésus comme ton sauvé tu dois croire la parole si tu ne crois pas la parole tu es encore un païen parce que tout le monde dit que nous nous croyons la parole même les païens nous croyons la parole il est dans la boîte de nous nous croyons la parole Dieu connaît mon cœur Dieu connaît ton cœur et Dieu il sait que ton cœur est un démon c'est pourquoi il est en train de te parler afin que ce démon puisse sortir en toi oh Dieu ne regarde pas dehors il regarde seulement à l'intérieur il regarde seulement le cœur et ton cœur est un démon alors tu dois croire la parole de Dieu pour que tu deviennes participant de la victoire de Jésus Christ sur la croix et quand tu crois la parole de Dieu toutes les promesses de la Bible deviennent ta possession deviennent tes promesses c'est ce que Femme dit Femme dit encore dans paragraphe 9 il dit Satan n'a aucun droit s'il croit que ce soit il n'est qu'être trompé au calvaire il a été débrouillé de tout ce qu'il avait quand Jésus Christ avait pris la place du péché et qu'il est mort au calvaire Satan n'a pris des doigts sur quelque chose Satan n'a rien sur quelque chose aujourd'hui nous sommes libérés complètement Alléluia Femme dit Alléluia mais tout se trouve entre les mains de l'église et du croyant c'est ça Satan a perdu il n'est qu'un trompé cette victoire de Jésus se trouve entre nos mains aujourd'hui aujourd'hui tel que tu es là tu as le pouvoir d'être en bonne santé aujourd'hui tel que tu es là tu as le pouvoir d'être au dessus de son sier aujourd'hui tel que tu es là tu as le pouvoir d'avoir l'argent aujourd'hui tel que tu es là tu as le pouvoir d'avoir des enfants c'est ce que Femme dit ici dont le diable n'a rien Femme a mis cette victoire entre nos mains plus question les derniers mots Dieu a un dernier mot dans l'homme les derniers mots sont entre tes mains tu as le pouvoir de devenir fou tu as le pouvoir de devenir un vrai chrétien tu as le pouvoir de devenir riche tu as le pouvoir de devenir un papa tu as le pouvoir de devenir un bon commerçant tu as le pouvoir de toute chose entre tes mains nous allons continuer le dimanche prochain nous allons graiser plus loin plus question de la pauvreté oh pauvre moi je suis pauvre oh moi 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 non une autre citation Femme dit ceci allez dire à mes disciples par exemple 45 il dit il devait pécher pour nous afin que nous par sa pauvreté nous puissions devenir riches Femme dit il devait pécher pour nous afin que nous par sa pauvreté nous puissions devenir riches dans sa mort il est mort comme un pécheur afin que nous dans notre mort nous puissions mourir de fils et de filles dédiées plus question de la pauvreté d'ailleurs la pauvreté est un démon moi je suis spécialiste de chasser ces démons j'invite tout le monde qui ont besoin d'argent je vais leur montrer comment on fait l'argent ils vont devenir riches j'ai les secrets comment tu peux devenir riche j'ai les secrets dans cette bible j'ai des secrets ici ton entreprise ne marche pas j'ai des secrets je vais vous montrer ce que Dieu a dit si vous l'appliquez vous devenez riche si vous l'appliquez votre entreprise irait de l'avant au nom du Seigneur Jésus Christ je suis malade je suis non ici tous les gens qui viendront ici malades ils vont sortir guéris les gens qui viendront ici ingrédients ils vont sortir avec la foi les gens qui viendront ici posséder ils vont sortir avec la délivrance parce que nous reconnaissons nous reconnaissons l'œuvre que Jésus a fait sur la croix et cette victoire est entre mes mains pendant que je parle au nom de Jésus Christ plus question de la pauvreté ça n'existe pas aujourd'hui chez les chrétiens l'évangile là de la pauvreté nous devons le laisser là-bas chez les bimes chez les pévianos parmi les gens que Dieu a appelés il n'y a pas vraiment de riches mais la parole c'est complète Jésus demande le diable le diable a donné un verset Jésus aussi a donné un verset il est écrit il est aussi écrit il est écrit il est aussi écrit et nous nous prenons il est aussi écrit c'est ça que Jésus répondait au diable il est écrit il est aussi écrit nous avons beaucoup de promesses dans la Bible vous serez toujours des têtes et non des quais ça c'est notre promesse à nous il n'y aura plus de stérilité dans ma maison c'est notre promesse à nous vous marcherez sur le serpent et les scorpions vous allez même boire des poisons ce poison là ne vous ferait rien c'est notre promesse aujourd'hui mais en réalité quand nous regardons les croyants aujourd'hui ils sont toujours des malheureux ils plaignent toujours beaucoup cherchent encore des enfants ils sont encore stériles beaucoup plaignent encore la pauvreté frappe encore beaucoup de nos frères de nos sœurs c'est comme si cette victoire de Jésus Christ est anéantie non parce qu'il y a des conditions il y a des conditions il faut passer par le chemin que Dieu a tracé et vous trouverez la solution à tous vos problèmes par exemple je vais donner quelques exemples les bénédictions nous avons trois sortes des bénédictions bénédictions matérielles bénédictions physiques et bénédictions spirituelles toutes les trois bénédictions sont importantes matériel est important pour nous spirituel est important pour nous physique est important pour nous Dieu est parfait en toi tu ne peux pas dire que le matériel nous n'avons pas besoin de ça nous seulement spirituel c'est la parole la parole la parole la parole ça c'est faux parce que nous avons besoin d'argent pour que l'œuvre et les dépousses aller de l'avant sur les matériels nous avons besoin des maisons des bonnes maisons pour que nous puissions pour que nous puissions nous habiter nous avons besoin de construire des églises ça demande l'argent nous avons besoin des autos pour que ça puisse nous déplacer ça demande l'argent nous avons besoin des marchés ça demande l'argent nous avons besoin que nos enfants puissent aller dans les bonnes écoles ça demande l'argent donc le matériel est aussi important le physique aussi est important la bonne santé si tu n'es pas en bonne santé tu ne vis pas à l'église tu n'es pas en bonne santé tu ne peux pas aller au travail tu n'es pas en bonne santé tu ne peux pas volager tu n'es pas en bonne santé tu ne peux pas même donner ta Bible et des offrandes parce qu'être malade tu ne travailles pas tu n'as rien tu ne peux pas donner le Bible tu ne peux pas donner l'offrande tu ne peux pas aider l'œuvre de Dieu donc les physiques les matériels sont importants aussi et les physiques et les matériels les physiques et les matériels complètent seulement les spirituels mais nous savons tous que la bénédiction qui est au-dessus de toute bénédiction c'est la bénédiction spirituelle la bénédiction physique et la bénédiction matérielle c'est les petits frères de la bénédiction spirituelle donc c'est très important toutes les trois bénédictions alors par exemple pour avoir la bonne santé tu dois passer par le chemin qui te vient à tracer et le chemin qui te vient à tracer pour la bonne santé c'est la foi tu sens des douleurs en toi oh la maladie t'a frappé il faut avoir la foi il faut reconnaître l'oeuvre de Golgotha il faut réclamer ta guérison avec la foi toutes ces choses là vont partir vont partir tu seras en bonne santé oh je sens des douleurs je sens des douleurs oh la diabète la cancer oh tout ça le chemin tracé par Dieu pour des maladies c'est la foi quand il y a la foi que je ne suis pas malade je suis en bonne santé Amen Automatiquement cette bénédiction Amen va se matérialiser dans ton corps et tu seras aussi en bonne santé tout ce que tu confesses c'est ce qui va arriver Amen alors pour gagner le temps parce qu'on a plus de temps les bénédictions maintenant fils de matériel la voie ou le chemin que Dieu a tracé pour cette bénédiction c'est le dîme ce n'est pas seulement dîme c'est-à-dire c'est premièrement dîme offrande au monde et puis des dons donc tout ça ce sont les bénédictions matérielles si tu as compris toutes ces choses les bénédictions matérielles vont te suivre la dîme si tu ne mets pas ta dîme tu es maudit la Bible dit c'est une malédiction pour celui qui ne met pas sa dîme il est ou elle est maudit vous pouvez le lire dans Manachie 3 la Bible le dit là-bas je peux lire ça rapidement la Bible le dit dans Manachie 3 un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les livres et les offrandes vous êtes frappé par la malédiction cette malédiction ce n'est pas ton papa qui t'a maudit ce n'est pas ta maman ce n'est pas Koko qui t'a maudit ce n'est pas ta tante mais cette malédiction c'est Dieu qui t'a maudit et si Dieu t'a maudit osant nous t'a repéré si ton père t'a maudit Dieu peut venir intervenir si ton oncle est en maudit Dieu viendrait intervenir mais si Dieu t'a maudit personne n'a le droit d'intervenir personne n'a le pouvoir d'intervenir donc Dieu dit vous êtes frappé par la malédiction parce que vous trompez Dieu vous ne mettez pas vos livres la Bible c'est la page de Dieu et vous me trompez la nation toute entière apportez à la maison du trésor toutes les livres afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les excuses des cieux si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance Dieu dit mettez-moi à l'épreuve mettez vos livres et vous verrez si je ne vous bénirai pas en abondance et Phèbre l'homme dit si vous mettez vos livres et vos offrandes vous allez même manquer l'endroit de mettre ces bénédictions vous allez manquer la noix dans même vos comptes là donc il n'y aura plus de place pour mettre l'argent mais aujourd'hui c'est le contraire beaucoup mettent les dîmes mais ils plaignent toujours il n'y a pas de bénédiction Dieu a promis que la dîme c'est une semence quand tu mets la dîme automatiquement tu dois récolter des fouilles 10 ans 20 ans tu mets la dîme tu pleures toujours pas de bénédiction quand je dis la bénédiction ce n'est pas seulement d'avoir des envions ou des immeubles tu ne peux pas manquer à manger tu ne peux pas manquer à tes vêtus tu ne seras pas pauvre tu ne peux pas être pauvre quand tu mets tes dîmes et tes offrandes cette bénédiction c'est une bénédiction matérielle la Bible dit Dieu va te bénir en abondance et faire prendre à Dieu tu vas manquer même la place pour mettre ces bénédictions aujourd'hui quand nous vérifions les comptes des frères et des sœurs qui mettent les dîmes il y a les 3 dollars des 2 dollars des 4 dollars des fois 5 sous des fois rien la fois passée si Dieu me fait grâce j'avais une citation parce que quand vous mettez vos dîmes c'est comme si vous jetez vos dîmes dans la terre si cette terre est une bonne terre automatiquement ça doit produire des fruits si la terre n'est pas bonne cette sémence là va mourir aujourd'hui nous avons les fausses servités avec 4 000 personnes 20 000 personnes mais Dieu n'est là pas à appeler c'est pourquoi faire avant de faire le choix d'un pasteur ou d'une église il faut beaucoup prier il faut que Dieu puisse te convaincre que c'est mon serviteur et quand tu mets tes dîmes tu es en train de jeter ta dîme dans une bonne terre et cela automatiquement ça va produire des effets on ne donne pas la dîme à l'époque de qui 20 à 40 ans tu mets la dîme tu ne vois pas clair change la noix on n'est pas de brebis internet pour un pasteur un pasteur quelque part il n'est pas pour un groupe de brebis quelque part non tu peux changer de porte quand c'est la parole c'est le message de l'air quand il ne voit pas clair alors il dit si vous mettez vos dîmes et vos offrandes vous n'êtes pas bénis mets moi un tableau derrière mon dos que je suis faux prophète et moi depuis que j'ai commencé à donner mes dîmes et mes offrandes Dieu m'a béni Dieu m'a béni dans cette ville de Montréal je ne suis pas pauvre il y a des effets j'ai l'argent je ne suis pas trop riche je ne suis pas moins riche je suis aux milliers ça c'est un témoignage alors mettez vos dîmes mettez vos offrandes ce n'est pas seulement la Bible parce que beaucoup mettent seulement la Bible mais ils oublient l'offrande la Bible l'offrande et puis l'hormone l'hormone c'est pour aider les pauvres il y a des gens qui ne donnent pas aux pauvres des égoïstes ils sont là seulement pour leur famille ils travaillent ils ont l'argent c'est pour sa femme c'est pour ses enfants quand ils voient un pauvre comme ça il n'a pas besoin de lui l'hormone c'est très important à cause de l'hormone Tabith a été ressuscité Tabith a aidé beaucoup les frères et les soeurs c'est l'acte des apôtres quand il était mort quand il était mort les frères et les soeurs ils sont venus pleurer devant Paul si je ne me trompe pas Pierre ou Paul ils ont pleuré ils ont pleuré nous avons encore besoin de cette femme ils nous aident beaucoup ils nous ont fait beaucoup de dons nous avons encore besoin d'elle et le serviteur est allé prier pour Tabith Dieu l'a ressuscité à cause la Bible dit à cause de l'hormone c'est très important et le don tu peux faire des dons dans des églises tu peux acheter des micro tu peux acheter des bancs tu peux oh là-bas on est en train de construire l'église tu contribues rouge rouge j'ai besoin de l'argent pour le local même si j'ai l'argent mais quand tu contribues toi aussi tu es béni donc on a 4 choses d'hormone d'hormone et d'hormone si tu respectes toutes ces 4 choses tu n'es pas béni mets-moi un tableau derrière mon don que je suis faussé évité et le chiffre 4 c'est la délivrance quand tu respectes la Bible l'hormone et le don et le monde automatiquement tu es délivré de la pauvreté automatiquement tu es délivré de l'esprit de la pauvreté la pauvreté est un démon au nom de Jésus que ce démon puisse quitter les frères et les sœurs alors ça c'est la bénédiction matérielle c'est le chemin que Dieu nous a tracé pour que nous soyons bénis matériellement si tu ne passes pas par ce chemin pas question de matériel pas question de l'argent tu seras toujours pauvre tu vas toujours souffrir les autres vont de l'avant toi tu récoules toujours quand vous respectez toutes ces 4 choses comme je viens de dire que le chiffre 4 c'est le chiffre de la délivrance vous serez délivré de la pauvreté la pauvreté est un démon ce n'est pas le seul esprit la pauvreté est un démon alors le chemin que Dieu nous a tracé pour les bénédictions matérielles c'est la Bible le frein les dents et le monde le chemin que Dieu a tracé pour nous pour la guérison c'est la foi maintenant pour terminer la bénédiction spirituelle c'est ça qui est important mais on n'a pas encore beaucoup de temps peut-être je vais pas deux ou trois minutes pour la bénédiction spirituelle le chemin que Dieu a tracé depuis jeunesse jusqu'à l'apocalypse tu dois obligatoirement passer par un prophète pour notre sali les bénédictions spirituelles pour notre sali tu dois passer obligatoirement par un prophète si tu mets le prophète à côté tu mets automatiquement Dieu à côté depuis jeunesse jusqu'à l'apocalypse nous avions expliqué ça la fois passé en détail le chemin que Dieu a tracé pour le sali de chacun de nous tu dois passer par les prophètes au temps de Noé pour que les gens soient sauvés à ce temps-là ils devaient passer par les prophètes Noé et aujourd'hui remarquez tous ces gens qui ont refusé le Noé d'aujourd'hui William, Marianne, Branham ils sont dans les groupes de prière ils sont dans les bimins dans les catholiques dans les péphés à l'ombre et regardez leurs chansons ils sont en train de chanter Papa Noé Fungule Nabi Sopok Aki Kongo Papa Noé Papa Zibudilanzanzah Papa Noé Papa Fungule Nabi Sopok cela veut dire qu'ils sont dehors ils ne sont pas dans l'âge parce que ceux qui sont dans l'âge ils ne peuvent pas crier à Noé ouvre-nous la porte non ils sont dehors ils sont en train de pleurer de malheur de maladie Noé ouvre-nous la porte Papa Noé Papa Zibudilanzah Alors les chansons qui étaient adressés pour nous aujourd'hui pour notre salut tu dois obligatoirement passer par un prophète au temps de Noé tous ceux qui sont passés par Noé ils étaient sauvés au temps de Moïse tous ceux qui sont passés par Moïse ils étaient épargnés de la colère de Dieu dans notre état aujourd'hui la prophétie dit je vous enverrai émis les prophètes afin que je ne vienne pas frapper le pays d'interdit si tu reconnais cette émise les prophètes tu crois à son message tu es épargné aussi de la colère de Dieu et cette émise les prophètes nous avions dit que c'est William Marion Branard nous avions expliqué en détail nous avions l'inésitation de la Bible nous avions expliqué en détail pourquoi nous disons William Marion Branard ce n'est pas nous qui disons ça c'est la Bible ce n'est pas nous parce que cette Bible nous avions dit que ça cache même le nom de Branard cette Bible ça cache toute la vie de William Branard sa naissance sa mort toute sa vie cette Bible a caché ça et nous avions démontré ça en détail reconnaissait son jour et son message c'est très important c'est ça le chemin que Dieu a tracé pour nous aujourd'hui pour notre saline nous devons passer toujours par un prophète c'est ça le chemin de Dieu c'est ça la voie de Dieu pour notre saline si tu passes tu passes dans un autre chemin ou dans une autre voie tu ne peux pas raconter la gloire de Dieu vous serez détruits comme les gens au temps de Noé ils ont abandonné les prophètes ils étaient détruits au temps de Moïse Corée Data Abinadam et tous ceux qui suivaient ces gens ils étaient détruits dans notre temps c'est la même chose tous ceux qui refusent William Marion Branard comme les prophètes ils seront disqualifiés à la fin de la course parce que quand Dieu envoie un prophète il ne reste pas quelque part Dieu envoie un prophète il est avec ces prophètes là quand vous rejetez les prophètes vous rejetez Dieu quand vous rejetez Dieu vous rejetez son prophète j'avais donné un exemple ce jour là quand par exemple je demande de me donner des loups tu ne peux pas me donner de l'eau avec tes mains non tu vas amener de l'eau avec un verre tu ne peux pas amener de l'eau dans tes mains non tu vas amener de l'eau avec un verre mais moi je vais demander de l'eau je n'ai pas demandé de verre j'ai demandé de l'eau mais quand tu m'amènes de l'eau tu m'amènes avec un verre et vous verrez que l'eau et le verre ont la même couleur c'est ça que nous avions étudié à l'école et quand je bouge le verre l'eau aussi bouge quand j'essaie de bouger l'eau le verre aussi bouge c'est ça un prophète est Dieu l'eau c'est Dieu et le prophète c'est le verre donc l'eau le prophète est Dieu il devient un vous rejetez l'eau vous rejetez le verre vous rejetez tout ça vous rejetez l'eau et le verre vous ingirez le verre vous ingirez l'eau vous ingirez l'eau donc ça devient un c'est pourquoi Samuel quand ils ont les peuples leur refusés il a commencé à pleurer pourquoi les peuples m'ont refusé Dieu quand il est descendu il a dit à Samuel Samuel ce n'est pas toi qui l'ont refusé c'est moi donc les prophètes et Dieu ils deviennent un voici je vous enverrai Elie les prophètes frère Branham dit Elie de ce jour c'est le Seigneur Jésus Christ lui-même donc Branham a voilé Dieu quand il disait je mets tout esprit sous mon contrôle il commence à discerner les pensées ce n'est pas vous liant Branham c'est Dieu donc les prophètes ils voient toujours Dieu tiens Jésus les prophètes tiens Jésus Dieu c'est pourquoi au temps de Olyam maintenant beaucoup sont morts beaucoup étaient maudits beaucoup sont devenus de fous parce qu'ils se manquaient des prophètes et des liens Amen donc on a terminé aujourd'hui avec ça donc il y a toujours des chemins que Dieu a tracé à chaque problème qui nous arrive ici sur la terre si tu respectes toutes ces promesses et pardon donc si tu respectes toutes ces conditions que Dieu a données automatiquement il y aura la solution à ton problème si tu n'as pas la solution à ton problème ça peut être une épreuve parce que tous les enfants de Dieu doivent passer par des épreuves c'est pourquoi on a toujours les hauts et les bas si ce n'est pas tu rappelles toutes les conditions et que tu ne vois rien peut-être que c'est une épreuve pour toi si ce n'est pas une épreuve ça peut être pour la gloire de Dieu c'est-à-dire Dieu te laisse comme ça un jour quand rouge-gauche va faire une campagne d'évangélisation tu viens j'ai pris pour toi tu es guéri à partir de ta guérison 20 personnes vont croire la parole donc ça peut être aussi pour la gloire de Dieu et si ce n'est pas l'épreuve ce n'est pas pour la gloire de Dieu c'est une malédiction parce qu'aujourd'hui beaucoup sont maudits tu as ingérié un servité quelque part Dieu t'a frappé tu as ingérié William Brennan Dieu t'a frappé tu t'es manqué de l'œuvre de Dieu Dieu t'a frappé tu as fait beaucoup des avortements tu as beaucoup tué Dieu t'a frappé donc à ce cas-là tu dois chercher un serviteur dédié tu dois confesser ce que tu as fait tu demandes pardon et le serviteur va prier pour toi tu auras la solution je termine par ce témoignage un jour une femme était malade elle était dans les hôpitaux elle n'était pas guérie elle a tout fait rien un jour elle est venue voir Femre Brennan Femre Brennan lui a dit pour ta maladie il faut aller te répandir chez un prêtre des catholiques tu avais ingéré ce pêtre en 1901 à partir de ce jour Dieu t'avait frappé donc ta maladie là c'est une malédiction Dieu t'avait frappé va seulement demander pardon à ce pêtre Dieu va te pardonner et tu seras guéri elle est allée chez le prêtre il a demandé pardon et le pêtre il a pardonné quand elle est revenue à Femre Brennan Femre Brennan dit que Dieu guérit et cette maladie était complètement disparu donc ça peut être une malédiction qui te suit vérifie bien ta vie tu as fait un gaffe quelque part et Dieu t'a frappé si ce n'est pas la frappe de Dieu c'est l'épreuve si ce n'est pas les épreuves c'est pour la gloire de Dieu mais si ce n'est pas l'épreuve ce n'est pas la gloire de Dieu ce n'est pas une malédiction tu n'auras plus toutes les conditions tu vas avoir la solution à ton problème Amen nous allons continuer le dimanche prochain que le Seigneur vous bénisse richement je vais prier